Les stories de Richard Pogliano Nous sommes à Nice en 1543. En ce milieu du XVIe siècle, la guerre faisait rage. Le roi de France, François Ier, n'avait de cesse de s'opposer à Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, le monarque le plus puissant de son époque. Or, depuis 1388, depuis donc 155 ans, Nice et son comté avaient quitté l'orbite provençale et donc le royaume de France pour rejoindre les états de Savoie. Et la maison de Savoie était devenue l'allié de l'empereur contre la France. Nice était donc un ennemi de la France. Or, ce milieu du XVIe siècle, le roi de France avait décidé de s'emparer de la ville. Pourtant, sous l'autorité du pape Paul III, une trêve de dix ans avait été signée entre François Ier et Charles Quint, à Nice justement, le 18 juin 1538. Elle ne durera que cinq ans, car toujours soucieux d'avoir la route du littoral libre vers l'Italie, François Ier, allié aux Turcs de Soliman le Magnifique, décide de rompre la trêve et d'en finir avec Nice, dont la garnison ne comprenait que 3000 Savoie et Piémont. Le mardi 6 août 1543, Nice est assiégée par les 5000 hommes de l'armée de terre française et les 300 navires turcs commandés par le cruel Barbaus. Fort de 14 000 hommes, le 7 août au matin, les Turcs attaquent les quartiers de Limpia et Riquet. L'artillerie française de son côté pylône la ville. Pendant plus d'une semaine, les affrontements font rage. La ville est cernée de toutes parts. Les habitants se retranchent dans les faubourgs. Les Niçois, épuisés, faiblissent, perdent courage. Jusqu'au matin du 15 août. Ce jour-là, Catherine Ségurane va changer de cours de la bataille. Ce sera une autre histoire. Mais suspendons quelques instants le cours de ces événements. Kizir Qaïr Ad-Din, dit Barberousse, était grand amiral de l'Empire ottoman, nommé par Soliman le Magnifique, en 1533, à Constantinople. Lorsque François Ier avait demandé au sultan, Soliman le Magnifique, d'envoyer sa flotte contre l'empereur Charles Quint, c'est Barberousse qui avait pris la tête des 200 calaires et 100 navires de guerre. Pour ce printemps 1543, Barberousse a 65 ans. À la tête de sa flotte, il a pillé et saccagé la calape. Ce jour-là, sur le plus grand de ses navires, somptueusement décoré, Barberousse se marie. Entièrement vêtue d'or et d'argent, les cheveux parsemés de diamants, Maria s'avance vers lui. Elle est resplendissante. C'est la fille du gouverneur de Régio des Calabres. Elle a 16 ans. Elle devient l'épouse de Barberousse, avec la bénédiction de la population calabraise que Barberousse avait épargnée. Les époux vont passer leur voyage de noces à Toulon, grâce au soutien de François Ier, qui avait donné des instructions précises à ses lieutenants de Provence. Loger le sieur Barberousse, envoyé au roi par le grand Turc, avec son armée turque et ses grands seigneurs, au nombre de 30 000 combattants pour l'hiver dans ces villes et ports de Toulon. Mais, au bout de quelques semaines, la jeune épouse en mal d'émotion voulut connaître l'odeur de la poudre et l'adrénaline des combats. Barberousse s'en nourrit à François Ier, qui, tout naturellement, lui proposa le siège de Nice, prévu pour le mois d'août. Et donc, en ce matin du 6 août 1543, Nice est assiégée. La ville avait été entourée de gros canons, 25 au sommet de la colline de Cimiers, 20 au Mont-Boron, 20 au col de Villefranche, ailleurs d'autres encore. A partir du 10 août, Nice fut soumise à un extraordinaire déluge de feu. Les premières batteries turques tirèrent 1200 coups en 24 heures. Dans la seule journée du 15 août, la ville reçut en quelques heures 975 projectiles et, sans l'incertitude habituelle du tir de la mer, elle eut été ruinée. Tous ces boulets étaient tirés par la flotte turque qui défilait devant le château à portée de canons. Et tous touchèrent le vieux Nice. C'est l'un de ces boulets que l'on trouve à l'ongle de la rue droite et de la rue de la Loge. D'autres boulets sont visibles sur la façade de la chapelle du Très-Saint-Sépulcre, à Garibaldi, ou dans l'église Saint-Martin-Saint-Augustin. C'est ainsi que les Niçois connurent 16 jours de siège sous le regard enflammé de Maria Barberousse. Ils ne surent jamais la véritable raison de la présence de la flotte turque. C'étaient les stories de Richard Pogliano. Sous-titrage Société Radio-Canada